Le soleil au zénith et l'or blanc sur les pistes. La station de Font-Romeu-Pyrénées 2000 accueillit aujourd'hui les premiers skieurs de la saison. 22 pistes ouvertes, soit 70% du domaine skiable. Première neige, vraiment heureux et avec en plus un temps magnifique. La neige est bonne, un peu dure au côté nord, mais vraiment un pur régal. Nous on skie d'habitude à Heine, mais là on voulait de la neige, on voulait absolument skier, donc on est venu d'ici. Et la neige est très bonne. Donc voilà, c'est parfait, il fait beau, tant mieux. L'ouverture, premier jour de la saison. Non, c'est bien, la neige est bonne, impeccable, tout va bien. 50 centimètres en bas des pistes, 80 en haut. La neige tombée il y a 15 jours a constitué le manteau neigeux consolidé par les dameuses. Les enneigeurs ont fait le reste, ajoutant par-dessus les couches de neige. L'activité démarre donc à point nommé, ni en avance, ni en retard sur le calendrier. Des investissements ont aussi été réalisés pour sécuriser et améliorer les infrastructures. On a eu de gros investissements qui ont été faits durant l'intersaison. On a notamment sur la piste de la Gentiane qui se trouve sur le front de neige de Pyrénées-de-Mille, on a des nouveaux enneigeurs. Et on a eu des travaux de tuyauterie qui nous permettent aujourd'hui d'enneiger cette piste à peu près en 72 heures. On a ici le télésiège des RL, on a eu une grande inspection et là c'est 400 000 euros d'investissement. Chaque année pour faire tourner les machines, dameurs et pisteurs ont été recrutés, soit 165 emplois saisonniers sur la station. Une station qui comptait aujourd'hui 3000 skieurs environ. La baisse des températures dans les prochains jours devrait favoriser la conservation du manteau neigeux, de quoi rassurer les amateurs de glisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !